Plus que deux jours et trois heures avant l'expiration de l'accord sur les céréales en mer Noire, le compte à rebours est lancé alors que rien ne garantit pour l'heure la reconduction de l'accord mis en place en juillet 2022 en plein conflit ukrainien. La Russie de son côté joue la montre. Vladimir Poutine a menacé hier de se retirer de l'accord en raison du non-respect selon lui de la clause sur l'exportation d'engrais russes. Il accuse en outre l'Ukraine de se servir des couloirs maritimes prévus par l'accord pour attaquer la marine russe à l'aide de drones. Le secrétaire général des Nations Unies est monté au créneau en exhortant Vladimir Poutine de prolonger l'accord. Recep Tayyip Erdogan, autre acteur majeur de l'initiative, a quant à lui assuré que Moscou devrait vraisemblablement donner son aval pour le prolongement. Comme vous le savez, nous nous préparons à accueillir M. Poutine en Turquie en août et nous sommes d'accord pour que l'accord séréalier de la mer Noire soit prolongé. M. Guterres a également envoyé une lettre à M. Poutine. Pour Ankara, l'accord séréalier revêt une certaine importance. Il permet à la Turquie d'asseoir son rôle de médiateur dans le conflit ukrainien. La question revêt un enjeu global. Plusieurs pays, notamment africains, dépendent grandement des importations de blé ukrainien pour assurer leur sécurité alimentaire.